Une si longue lettre, Mariam Abba, chapitre 27 À demain, mon ami. Nous aurons donc du temps à nous, à Isato, d'autant plus que j'ai obtenu la prolongation de mon congé de veuvage. Je réfléchis. Cette tournure de mon esprit ne te surprend guère. Je ne pourrais m'empêcher de me livrer à toi. Autant me résumer ici. Les irréversibles courants de libération de la femme qui fouette le monde ne me laissent pas indifférente. Cet ébranlement qui viole tous les domaines révèle et illustre nos capacités. Mon cœur est en fait chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre. Je sais, mouvant le terrain des acquis, difficile la survie des conquêtes. Les contraintes sociales bousculent toujours et l'égoïsme mal résiste. Instruments des uns, à pas pour les autres, respectées ou méprisées, souvent muselées. Toutes les femmes ont presque le même destin que des religions ou des législations abusives ont cimenté. Mes réflexions me déterminent sur les problèmes de la vie. J'analyse les décisions qui orientent notre avenir. J'élargis mon opinion en pénétrant l'actualité mondiale. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer, si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre. S'il essayait de se fondre dans l'autre. S'il assumait ses réussites et ses échecs. S'il exaussait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts. S'il réprimait les mauvais penchants sans s'y apesantir. S'il franchissait les repères les plus secrets pour prévenir les défaillances et soutenir, en pensant, les mots-tus. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. Ce sont toutes les familles, riches ou pauvres, unies ou déchirées, conscientes ou irréfléchies, qui constituent la nation. La réussite d'une nation passe donc irrémédiablement par la famille. Pourquoi tes fils ne t'accompagneront-ils pas ? Ah, les études ! Ainsi, demain, je te reverrai en tailleur ou en robe maxi. Je parie avec Daba, le tailleur. Habitué à vivre loin d'ici, tu voudras, je parie encore avec Daba, table, assiette, chaise, fourchette. Plus commode, diras-tu. Mais je ne te suivrai pas. Je t'étalerai une note. Dessus, le grand bol fumant où tu supporteras que d'autres mains puissent. Sous la carapace qui te rédit depuis bien des années, sous ta mousse sceptique, sous tes allures désinvoltes, je te sentirai vibrer peut-être. Je voudrais tellement t'entendre freiner ou nourrir mes élans, comme autrefois, et, comme autrefois, te voir participer à la recherche d'une voix. Je t'avertis déjà, je ne renonce pas à refaire ma vie. Malgré tout, déception et humiliation, l'expérience m'habite. C'est de l'humus sale et nauséabond que jaillit la plante verte et je sens pointer en moi des bourgeons neufs. Le mot « bonheur » recouvre bien quelque chose, n'est-ce pas ? J'irai à sa recherche. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre. Rama Toulaye – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021